Musique Sur RTCI, le journal de 13h30 Au sommaire de cette édition, journée nationale contre la discrimination raciale, une occasion pour faire l'état des lieux du vide juridique et s'attarder sur la proposition de loi relative à l'élimination de la discrimination raciale. La récolte des agrumes a commencé, une activité effervescente s'annonce pour plusieurs mois au Caban. Le Tunisien aura-t-il droit aux oranges fraîches et juteuses ? Nous y reviendrons tout à l'heure. Le très jeune Yessil Koukiron porte le premier prix de la première édition du Festival Régional des Inventions Scientifiques. L'association de sauvegarde de l'île de Djerba appelle à impulser le dossier de l'inscription de l'île de Djerba sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. A l'étranger, crache en Russie, vaste opération de recherche des corps. La piste de l'attentat n'est pas privilégiée. Enfin la météo, passage nuageux sur l'ensemble du pays. Mesdames, Messieurs, bonjour. Le racisme, sujet presque tabou et la une, est à la une de l'actualité aujourd'hui. La Tunisie célèbre la journée nationale contre les discriminations raciales sur fond d'agression d'étudiants noirs africains. Une affaire qui a défrayé la chronique ces derniers jours. La société civile et le gouvernement s'activent pour sensibiliser l'opinion sur le respect et de l'égale dignité des êtres humains. Le ministre des droits de l'homme, Mahdi Benrar Bey, a affirmé l'engagement de l'État dans le renforcement de l'arsenal juridique en matière de lutte contre la discrimination raciale. Aujourd'hui, il y a cet engagement du gouvernement de l'Union nationale en soutenant le fait de rompre ce mur de silence, de rendre la chose publique. Il existe bel et bien une certaine forme de racisme en Tunisie qu'on devrait combattre. Par contre, dans un État démocratique, dans un État qui a fait une révolution pour la liberté, la dignité, dans un pays qui respecte les droits de l'homme comme la Tunisie, combattre cet abus-là, c'est en le dévoilant, en le rendant public, et c'est l'État qui prend ses responsabilités en le faisant. Nous allons changer la loi, et le chef du gouvernement a annoncé qu'on va collaborer avec l'Assemblée pour adopter cette loi, mais aussi en la durcissant. On va proposer que les peines soient accentuées en cas où les actes de violence ou les agressions sont de connotation raciste. Le deuxième travail qui est plus long à faire, et là-dessus, on devrait collaborer avec la société civile, les médias, les artistes, l'école, c'est faire comprendre que cet héritage-là, qui existe bel et bien dans une partie de notre conscience collectif, qu'il faudrait faire un grand travail pour dépasser cela. Et le premier pas dans ce travail, c'est de vulgariser et de dire qu'il faudrait arrêter cet abus-là qui concerne une certaine partie de nos compatriotes et des gens qui s'enchaînent. Un projet de loi était déjà déposé à l'ARP au mois de juin dernier, mais il a été délaissé. Il a fallu cette affaire des Africains agressés pour le faire sortir de l'ombre. Rami Salh est directeur du réseau Oromède, nous en parle. Aujourd'hui, il y a trois organisations de la société civile qui ont présenté un projet de loi, en l'occurrence le réseau Oromède des droits de l'homme, le forum tunisien des droits économiques et sociaux et le comité pour le respect des libertés des droits de l'homme en Tunisie. Donc un projet de loi qui a été déposé le 14 juin 2016 au sein du Parlement et qui a été adopté par l'ensemble des groupes parlementaires au sein du Parlement. Mais malheureusement, depuis juin jusqu'au jour d'aujourd'hui, on n'en parle plus. Donc ce n'est plus dans les priorités. On peut comprendre partiellement qu'il y a des urgences pour le travail législatif mais également pour le travail du gouvernement. Mais le fait de laisser ce projet de loi pendant six mois traîner, donc aujourd'hui, on se réveille tous suite à la lâche agression à l'égard des filles congolaises pour dire qu'on est raciste. Et qu'est-ce qu'on doit faire ? On a un projet de loi, on doit le voter, on doit le mettre en exercice et ça va, à mon sens, être un premier pas pour limiter les agressions sur la base de la discrimination raciale. La représentante de l'Organisation internationale des migrations, Lorena Lando, estime que la lutte contre le racisme doit être menée par toutes les composantes de la société, rappelant qu'il s'agit d'abord d'une question de mentalité. Le racisme, c'est plus dans l'esprit des gens qu'une question autre. L'idée, c'est qu'on ne devrait pas être arrêté par ça. Et la diversité, c'est la richesse, ce n'est pas un défi. Et on devrait soutenir et appuyer la diversité et accueillir. On sait que le dossier des projets de loi peut être très long, mais un aspect de tolérance et de lutte contre la discrimination devrait vraiment être un sujet qui appartienne à tout le monde, qu'il faut le lutter ensemble. C'est une question de l'esprit, c'est une question vraiment importante. On voit des discriminations très sérieuses qui ne devraient pas être tolérées. Et donc l'idée, c'est d'être plus pratique pour avoir aussi une loi nationale, justement, qui accepte toute la tolérance et n'accepte pas les discriminations raciales. Propos recueillis par Ziad Mahjoub. Le syndicat général de l'enseignement de base a plévié à communiquer ses adhérents à ne pas tenir compte de la dernière note publiée par le ministère de l'Éducation. Cette note donne le feu vert à la création d'une association de parents dans chaque école. Les directeurs des écoles seront chargés de cette tâche. Pour le syndicat, cette initiative n'en respecte pas la loi, organisant les associations et implique les directeurs dans des tâches qui ne les concernent pas. Le très jeune Yacine El Kouki a remporté hier à Béja le premier prix de la première édition du Festival Régional des Inventions Scientifiques dédié à la lutte contre les changements climatiques. Son invention porte sur l'utilisation de l'énergie solaire dans l'irrigation goutte à goutte et dans les différents équipements utilisés dans les fermes agricoles. L'adolescent de 13 ans a précisé que son invention vise à moderniser l'agriculture, faciliter le travail des agriculteurs et réduire les coûts, notamment dans les régions sahariennes où l'énergie solaire est disponible avec abondance. Une bonne récolte des agrumes avec 600 000 tonnes cette année. Les prix des oranges et des mandarines ont chuté au bonheur du consommateur, mais les producteurs ne parviennent pas à gérer la surproduction. Dans la chaîne de commercialisation, l'agriculteur est le seul perdant, selon Slim Zweri, sous-directeur à l'Union régionale de l'agriculture et de la pêche de Nabol. Les recensements ont donné une estimation de surproduction qui est de l'ordre de 600 000 tonnes totales variétés. La problématique, c'est que notre marché ne peut consommer qu'entre 350 000 à 400 000 tonnes et l'excédent de 250 000 tonnes. Bien évidemment, c'est un problème énorme dans la distribution. À quel prix ils vont être consommés ? Il faut dire que l'exportation, elle est très minime. La France, elle est de l'ordre de 90% de toutes les variétés confondues, mais essentiellement la Maltèse de Tunisie. Les autres variétés, c'est de l'ordre de 5, 6, 7%. En termes de quantité, aux alentours de 23 000 tonnes, ce sont des problèmes qui touchent essentiellement l'agriculteur. Il est le seul perdant. S'il va continuer à perdre, il va être anéanti. Cette abondance dans le secteur des agrumes exige la prise de mesures urgentes pour sauver l'intérêt des agriculteurs, Slim Zweri propose quelques solutions. Écoutons-le au micro de Rajé Benarmar. Il faut organiser le secteur dans le terme des collecteurs des agrumes dans le territoire de production. Deuxièmement, il faut trouver un issue dans l'instauration des marchés spécialisés dans la vente des agrumes. Et en termes d'exportation, il faut chercher des nouveaux marchés. Il y a l'Afrique, il y a la Russie, il y a d'autres marchés qui peuvent absorber l'excédent de production et même absorber des nouvelles variétés de production. Pour le moment, le gouvernement a tendu la main pour nous aider. Il y a une promesse des marchés du producteur au consommateur dans des régions. Mais jusqu'à maintenant, il n'y a pas de solution radicale pour remédier à ce problème-là. Comment impulser le dossier de l'inscription de l'île de Djerba sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO ? Cette question a été longuement débattue aujourd'hui au cours d'une journée d'études organisée à l'initiative de l'Association pour la sauvegarde de l'île de Djerba. L'objectif est de hâter cette inscription et de prendre les décisions nécessaires. Mohamed Zilabidine, ministre de la Culture, au micro de Salwa Al-Arfewe. Le placement de l'île de Djerba dans le répertoire anniversaire de l'UNESCO est très important pour nous parce que d'abord, il s'agit de l'île de Djerba. Il s'agit aussi d'une particularité unique dans le monde. C'est une palmerie au livret des traditions, une culture immatérielle rare, des traditions imprégnantes. Donc tout ça nous oblige maintenant à avoir les latitudes nécessaires et surtout les stratégies nécessaires pour que le ministère des Savages culturels et l'Association pour la sauvegarde de l'île de Djerba, je compte sur l'Alexo aussi pour nous défendre dans ce dossier, et puis le ministère du tourisme évidemment qui est partie prenante très importante. La décision c'est d'abord un arrêté qui va nommer un comité de pilotage pour le travail relatif au classement de l'île de Djerba comme tel, et bien sûr une rencontre nationale pour préparer un dossier ou au moins les éléments du dossier, et une rencontre internationale dans ce sens-là. Et j'espère que tout se fera au mois de janvier. Actualité internationale, des milliers de soldats, sauveteurs et plongeurs fouillaient aujourd'hui la mer Noire pour retrouver les débris, les corps des 92 personnes à bord de l'avion de l'armée militaire qui s'est abîmée la veille alors qu'il était en route pour la Syrie. Plus de 20 heures après la disparition de la T-154, la cause du crash n'est toujours pas connue. Experts et commentateurs mettent plus en avant l'âge du modèle de l'avion que la possibilité d'un attentat perpétré sur l'avion militaire. Parmi les 84 passagers, 8 membres d'équipage de l'appareil qui s'est écrasé 2 minutes et 44 secondes après son décollage de la station balnéaire de Sochi, se trouvaient 64 membres des cœurs de l'armée rouge qui allaient célébrer le nouvel an avec les troupes en Syrie. Au total, plus de 3500 personnes, dont plus de 150 plongeurs, 39 bateaux, ainsi que 5 hélicoptères et des drones participent aux recherches. 11 corps et plus de 150 fragments de l'avion ont jusqu'à présent été retrouvés par les équipes de recherche. L'armée turque a accusé ce lundi le groupe Etat islamique d'avoir tué au moins 30 civils qui tentaient de fuir El Beb, bastion djihadiste du nord de la Syrie dont un quart attend de s'emparer au prix de combats meurtriers. Des rebelles syriens appuyés par l'armée turque tentent depuis plusieurs semaines d'enlever El Beb à l'Etat islamique qui oppose une farouche résistance. 16 soldats turcs y ont été tués par les djihadistes mercredi, journée la plus meurtrière pour l'armée d'Inkara depuis le déclenchement de son offensive dans le nord de la Syrie. Le premier ministre israélien Netanyahou a convoqué au rencontré l'ambassadeur américain Daniel Shapiro deux jours après l'adoption à l'ONU grâce à l'abstention américaine d'une résolution défavorable à Israël. Ce texte voté vendredi qui exhorte Israël à cesser immédiatement et complètement toute activité de colonisation en territoire palestinien occupé dont Al-Quds Est. Pour la première fois depuis 79, les Etats-Unis n'ont pas mis leur veto à une résolution du Conseil de sécurité. Des représentants de 10 des 14 pays membres du Conseil de sécurité ayant voté pour le texte ont également été convoqués dimanche au ministère israélien des affaires étrangères. Aucun détail sur le contenu de cette rencontre n'a été communiqué. Sport, les aigles de Carthage s'envoleront cet après-midi vers l'Espagne où ils effectueront un stage de préparation ponctué par deux matchs amicaux face à la sélection de Catalogne le 28 décembre à Barcelone et l'équipe du Pays Basque et ce en prévision de la phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations Gabon 2017 prévue du 14 janvier au 5 février prochain. Enfin, la météo des passages nuageux sur l'ensemble du pays se rend plus abondant sur les régions côtières avec pluie faible et locale sur l'extrême nord les températures maximales seront comprises entre 15 et 20 degrés. Avant de vous quitter je vous rappelle la principale information de cette édition Journée nationale contre la discrimination raciale une occasion pour faire l'état des lieux du vide juridique et de s'attarder sur la proposition de loi relative à l'élimination de la discrimination raciale. Voilà, fin de cette édition prochain rendez-vous avec l'actualité à partir de 15h. Bon après-midi à toutes et à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada